Spinalcom, make any building smart. Le webinaire aujourd'hui porte sur toujours le BIM gestion exploitation maintenance. C'est la suite du webinaire qu'a fait Nicolas hier sur les données statiques. Là, on va essayer de faire une présentation sur la gestion des données dynamiques. Concrètement, la suite du webinaire sur le BIM gestion exploitation maintenance, on les a commencé il y a à peu près 2-3 semaines. Celui d'hier s'est concentré vraiment sur les données statiques. Les données statiques ou l'interaction, le fait de pouvoir visualiser la maquette BIM, interagir avec la maquette BIM d'un point de vue un peu autonome. Là, aujourd'hui, on va se concentrer sur autre chose. C'est comment on fait le lien avec ce qu'on appelle l'OT ou l'IoT dans le bâtiment. Tous ces objets connectés qui récupèrent de la donnée, qui renvoient de la donnée en temps réel. Et comment est-ce qu'on peut utiliser le BIM pour contextualiser l'ensemble des données et mieux comprendre ces données qui viennent du bâtiment et donc mieux comprendre le bâtiment. Alors, ce que je vais commencer par faire, c'est un peu comme d'habitude, présenter l'entreprise. Alors, en quelques mots, moi je m'appelle Jérémie Bélec, je suis président de Spinalcom. J'ai une compétence, ça fait maintenant 11 ans que je travaille sur la thématique de jumeaux numériques. D'abord en recherche dans un laboratoire, puis ensuite autour d'une première boîte dans le monde aéronautique, d'une première entreprise dans le monde aéronautique, et puis de Spinalcom depuis 2015 dans le monde du bâtiment. Alors, Spinalcom, nous on est avant tout un éditeur de logiciels qui travaille vraiment sur ces aspects, ce qu'on appelle le Building Operating System, le jumeau numérique et les applications de BIM Gestion, d'exploitation, de maintenance. Et donc, on distribue le cœur du système qu'on appelle le BOSS, le système de gestion de base de données du jumeau numérique du bâtiment, les applications de BIM Gem, et on fournit aussi des services d'accompagnement de nos clients dans tout ce qui est compréhension des thématiques BIM Gem, architecture de systèmes d'information et intégration de systèmes d'information pour le bâtiment digital. Le sujet qui nous amène aujourd'hui, c'est le BIM Gestion, exploitation, maintenance avec des données dynamiques. Alors, je vais reprendre la conclusion qu'avait fait Nicolas dans le webinaire précédent autour de ce qu'est le BIM Gem et ce que n'est pas le BIM Gem. Dans ce slide-là, on vous montre qu'au fait, aujourd'hui, dans le bâtiment, quand vous exploitez un bâtiment, vous avez énormément de systèmes d'information ou d'applications qui permettent d'exploiter le bâtiment. Si je prends la partie de droite, ici, dans un bâtiment, vous avez ce qu'on appelle les corporate, donc en gros le propriétaire ou la direction modulaire du bâtiment qui va utiliser ses propres applications de gestion patrimoniale, de gestion des plans, de gestion des espaces. Et donc, elle a pas mal d'applications de gestion corporate du bâtiment avec une visualisation. L'objectif, c'est d'avoir une visualisation globale de comment fonctionne son bâtiment pour la direction immobilière ou bien de comment évaloriser son bâtiment pour un gestionnaire de patrimoine. Vous avez aussi tous les systèmes IT comme la GMAO, les systèmes de ticketing, les systèmes de gestion de ménage, etc. Donc, toutes les applications qui vont servir plutôt aux prestataires, aux mainteneurs pour faire la maintenance du bâtiment. Ça, c'est un autre type d'application. Et puis, vous avez maintenant les applications aux occupants, celles qui permettent de réserver des salles de réunion, celles qui permettent d'avoir des services aux occupants de plus en plus, de se géolocaliser, de déclarer des tickets, mais côté occupant. Et puis, vous avez dans le bâtiment tout ce qui va permettre de monitorer aussi les systèmes du bâtiment. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'outil en bas, Operational Technology ou l'IoT au sens large. C'est tout ce qui est GTB, système de gestion d'incendie, système de sécurité d'incendie, système de contrôle d'accès, aussi le monitoring de tout ce qui est réseau IP dans le bâtiment. Donc, ça, c'est des systèmes de monitoring qui permettent de monitorer et de piloter les équipements installés concrètement dans le bâtiment. Et aujourd'hui, quand on parle de gestion, exploitation, maintenance des bâtiments, finalement, on parle de pas mal de métiers différents qui, chaque métier, a sa propre application. Et donc, quand on parle de BIMGM, la conclusion à laquelle on était arrivés la dernière fois, mais qu'on veut vraiment partager et sur laquelle on souhaite insister, c'est que le BIMGM, ça n'est pas une application. Le BIMGM, c'est comment on fait bénéficier à toutes ces applications qui fonctionnent autour du bâtiment de la maquette BIM. Et donc, comment on passe de ce qui est à droite à ce qui est à gauche, donc à mettre le BIM au cœur de l'ensemble de ces applications et faire en sorte que toutes ces applications puissent être enrichies à partir du BIM. Ça veut dire faire une gestion de la maintenance qui utilise une bonne description du bâtiment, donc une meilleure connaissance du bâtiment pour faire son métier. Le BIM apporte la meilleure connaissance, la meilleure visualisation du bâtiment. Faire de la gestion du patrimoine en ayant une meilleure connaissance de son bâtiment. Le BIM apporte la description du bâtiment dans la gestion patrimoniale. Occuper, mieux occuper, mieux interagir avec son bâtiment quand on est occupant, parce qu'on connaît mieux ses espaces, parce qu'on maîtrise mieux ses espaces, parce qu'on sait où aller. Et donc ça, c'est pour les applications occupantes, comment des applications occupantes peuvent être enrichies à partir des données de la maquette BIM. Et bien sûr, comment on peut mieux monitorer, piloter, paramétrer son bâtiment en se couplant avec les systèmes du bâtiment, donc la GTB, le système de sécurité incendie, etc., pour faire en sorte que ces systèmes puissent aussi bénéficier du BIM. Et donc ce qu'on montre avec ce schéma, c'est que le BIM, ce n'est pas une application. C'est une plateforme qui fournit les données BIM à toutes les applications qui existent déjà en phase d'exploitation du bâtiment. Et donc le BIMGM, c'est ce cœur, cette base de données centrale, cette plateforme qui va fournir et qui va enrichir toutes les autres applications et surtout partager une chose qui est commune à toutes ces applications, la description du bâtiment qui est fournie par la maquette BIM. Donc maintenant qu'on a dit ça, la dernière fois, on s'était concentré sur, d'abord, j'intègre du BIM et puis ensuite, je vais pouvoir commencer à gérer des données un peu statiques, c'est-à-dire gérer de la description du bâtiment, gérer de l'affectation du bâtiment et puis commencer à interagir de manière un peu plus détaillée en ajoutant des attributs, en spécialisant, en rajoutant de l'information sur le bâtiment, en ajoutant des agendas, en liant ça avec des agendas, avec des systèmes de gestion de tickets, plutôt la partie haute. Aujourd'hui, on va voir le lien avec la partie basse qui est la partie infrastructure du bâtiment, c'est-à-dire comment est-ce qu'on communique avec les objets connectés qui renvoient des données en permanence et qui renvoient un grand nombre de données dans le bâtiment. Donc ça, c'est vraiment les données dynamiques et donc c'est la connexion entre ce qu'on appelle le BIMGM et la partie OT ou IoT dans le bâtiment. Pour aller un petit peu plus loin, c'est un schéma qu'on vous avait déjà montré. Quand on fait du BIMGM, on peut faire le degré 1, j'ai juste une maquille de BIM, j'ai une belle description statique de mon bâtiment. Déjà, je suis plus intelligent que ce qui existait avant parce que j'ai une meilleure description, je comprends mieux ce qu'il y a dans mon bâtiment. Et le BIM apporte quand même ça, c'est une visualisation 3D qui permet globalement à quasiment tout le monde, sans savoir vraiment maîtriser des plans, de pouvoir lire, mieux comprendre ce qu'est ce bâtiment, sans être jamais rentré dedans. Ensuite, le degré 2, c'est que j'ajoute pas mal d'autres sources de données plutôt statiques, encore une fois, à ce bâtiment, soit de la documentation, soit des attributs. Donc je viens enrichir ma maquette, mon jumeau numérique, avec des données statiques qui me permettent de préciser la marque d'un équipement, le matériau d'un mur, la documentation de maintenance de tel ou tel équipement. Donc j'enrichis ma connaissance du bâtiment par des données, ce qu'on appelle des métadonnées, associées à chacun des équipements ou à chacun des objets qui composent le bâtiment. La troisième étape, on a commencé à la montrer aussi la dernière fois, le degré 3. Maintenant que j'ai une très bonne connaissance du bâtiment, je connais bâtiment, étage, pièce, équipement, je peux peut-être commencer à enrichir encore mon expérience et à interagir, réserver une salle, déclarer un ticket de maintenance. Donc ça aussi, on vous l'a montré la dernière fois. Aujourd'hui, on arrive au degré 4. comment maintenant je rajoute une couche qui sont toutes ces données qui ont une autre nature, qui sont ces données dynamiques. Quand on dit qu'elles ont une autre nature, c'est important parce que juste là, on était dans du statique ou quasi-statique, de l'interaction, on va dire, avec un volume de données qui était quand même assez maîtrisé dans le temps. Là, on arrive sur quelque chose d'autre dans lequel quand on se connecte avec des objets connectés, avec de la GTB, on est sur des systèmes, on va se connecter avec des capteurs, des actionnaires qui vont renvoyer la donnée en permanence, qui vont envoyer des flux de données, des séries temporelles, qui vont envoyer des données toutes les secondes, toutes les deux secondes. Et comme des capteurs dans un bâtiment, vous pouvez en avoir des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers. Si on prend ce ratio sur un bâtiment de bureau tertiaire de 10 000 m², on peut avoir aujourd'hui, dans des systèmes de gestion technique moderne, à peu près 5 000 points de mesure. Si vous êtes sur un hôpital de 10 000 m², vous aurez 20 000 points de mesure. Donc là, on a 20 000 objets connectés qui renvoient des données toutes les secondes dans le bâtiment. Et ça, vous voyez qu'en termes de volume, en termes de flux, on change complètement d'échelle. Et toute la question, c'est à quoi sert le BIM et qu'est-ce que le BIMGM peut apporter dans cette connexion entre ces données dynamiques en réel qui viennent de l'IoT et cette connaissance du bâtiment qui est plus tôt statique. Et donc là, on va vous montrer concrètement ce qu'on fait là-dessus. Et pour revenir encore à un schéma qu'on vous avait présenté, jusque-là, en fait, on avait commencé à vous présenter un peu le socle de la pyramide de Maslow des besoins en BIM gestion d'exploitation en France. Le premier, c'était « Je connais mon bâtiment. » Et là, effectivement, on voit bien que le BIM, c'est ce qui permet de mieux connaître son bâtiment, sa description. Et non seulement on la connaît, mais on le met sur une plateforme, c'est toute la notion du BIMGM, sur une plateforme qui permet de partager cette connaissance. Maintenant, je suis capable de partager, voire j'ai un viewer dans un navigateur web et j'ai des APIs qui me permettent de partager les données avec des humains via une interface Home Machine qui permet de le comprendre de manière simple dans un navigateur web sans avoir installé la moindre application et de partager les données via des APIs à d'autres applications. Et puis en plus, ensuite, on peut commencer à interagir. Là, on développe des applications qui permettent d'interagir, d'enrichir. Là, aujourd'hui, on arrive sur un stade encore un petit peu plus haut qui est maintenant comment on connecte et on automatise comment on se connecte avec d'autres systèmes et comment on automatise la remontée de données en temps réel dans le bâtiment. Alors, avant de passer à la démonstration, on va aller sur un schéma qui est un schéma un petit peu de principe d'architecture. On vous a dit, le BIMGM, ce n'est pas une application. C'est une plateforme qui sert des applications. Et donc là, dans ce schéma d'architecture, on retrouve un petit peu le principe du cœur central avec tous ces univers applicatifs autour dans lequel vous avez le BIM qu'on vient mettre dans une plateforme qu'on appelle nous un BOSS. Donc, on vient transformer en ce qu'on appelle un jumeau numérique, mais on est sur du BIMGM. Donc, en gros, comme ça, on crée la base de données descriptives du bâtiment. Ensuite, on vient rajouter d'autres données, ce qu'il y a en haut. Ces autres données, ce sont les données de la documentation ou des attributs supplémentaires. Et puis, on va pouvoir maintenant développer des applications ou connecter des applications. Ce que vous avez montré la dernière fois, c'est à partir de cette maquette BIM que j'ai mise sur cette plateforme et de la documentation ou des attributs que j'ai rajoutés, j'ai une première application qui me permet de gérer, par exemple, des nomenclatures, de visualiser mon bâtiment. Et puis, une deuxième application qui était, par exemple, pour l'IT de la direction immobilière, comment je commence à affecter mes espaces et à faire des tableaux de bord d'espace. Aujourd'hui, on va vouloir ajouter finalement une nouvelle application. Et cette nouvelle application, c'est celle qui va permettre de faire la supervision ou l'hypervision du bâtiment. Cette nouvelle application, c'est celle qui va permettre de se dire, maintenant, mon bâtiment, il y a plein d'objets dedans, j'ai un climatiseur. Ce climatiseur, il a un mode de fonctionnement on, off, il nous sort une température de sortie et il a des alarmes d'est-ce qu'il fonctionne ou pas. Et donc, j'aimerais bien pouvoir visualiser ça directement dans ma maquette BIM. Et là, on voit que l'intérêt d'avoir du BIM d'exploitation pour la supervision du bâtiment, ça va être de pouvoir se dire, simplement, moi, je vois en 3D mon bâtiment, j'ai mon climatiseur représenté dans mon bâtiment, je clique dessus et j'arrive à avoir l'information de ce qu'il fonctionne et ce qu'il ne fonctionne pas, quelle est la température de sortie et puis les alarmes potentiellement qu'il y a dessus et puis pourquoi pas avoir une télécommande de confort demain, ça, ça arrivera dans une démonstration. Je peux avoir cette application sur le bâtiment, d'hypervision du bâtiment, mais on sent bien qu'ici, le BIM, ça ne me suffit pas. Le BIM, ça apporte quelque chose de très riche, ça apporte une très belle description avec une visualisation 3D, donc une belle base de données du bâtiment, mais ça ne nous apporte pas toutes les données. Typiquement, les données de température ne sont pas dans le Maquette BIM, elles viennent d'ailleurs. Les données de mode de fonctionnement de ces équipements ne sont pas dans le Maquette BIM, elles viennent d'ailleurs. Et donc, en fait, ce n'est pas simplement en rajoutant un viewer et en disant je vais faire un superviseur parce que ce superviseur doit monitorer des données temps réelles, des séries temporelles et donc ces séries temporelles, ces points de mesure, il faut qu'on aille les chercher dans un autre système. il va falloir qu'on arrive à mutualiser dans ma solution de BIM d'exploitation les données qui viennent de ces points de mesure temps réels avec les données de la Maquette BIM. Et donc là, en fait, ce schéma n'est pas suffisant pour faire de la supervision, on est obligé de passer à ce schéma-là, cette architecture, c'est-à-dire que j'ai mon application d'hypervision qui va venir se servir dans ma base de données qui a les Maquettes BIM, qui a les données de la Maquette BIM, mais les données de la Maquette BIM ne sont pas suffisantes. Là, il faut que j'aille en plus chercher les données des capteurs. Et donc là, dans ce schéma, on vous a représenté sur la gauche le schéma de principe de tous ces systèmes d'information qui remontent des données en temps réel. Donc ces systèmes d'information qui pourraient être appelés d'IoT industrielles ou d'automatisation industrielle qui fonctionnent dans le bâtiment. Je pourrais citer la GTB, le système de sécurité incendie, qui sont tous, finalement, qui sont des outils qui fournissent énormément de données dans le bâtiment et qui reposent tous sur des capteurs ou des actionneurs installés dans le bâtiment, ce qui est en bas, ici, tous les points. Donc vous avez ce qu'on appelle les équipements terminaux, le luminaire, le store, la CVC, le capteur incendie, les systèmes de contrôle d'accès qui remontent ça auprès de ce qu'on appelle les contrôleurs de zone. Donc c'est des automates, c'est des boîtiers, globalement, qui savent venir récupérer les données de ces capteurs et puis faire des premiers petits traitements qui peuvent remonter vers ce qu'on appelle des concentrateurs, souvent des concentrateurs d'étages ou de bâtiments qui viennent récupérer les données de tous ces contrôleurs de zone et les mutualiser à un étage ou à l'échelle du bâtiment, souvent pour servir un outil de supervision GTB, donc c'est un outil technique de supervision des réseaux pour savoir qui vous dit si les systèmes fonctionnent correctement ou pas. Donc ces outils de supervision existent depuis très longtemps. Là, toute l'idée du BIMGEM, c'est comment ces données de capteurs qui n'avaient aucune connaissance du BIM aujourd'hui, je vais pouvoir aller les récupérer, donc je vais créer des connecteurs finalement entre ce système d'information, cette base de données et puis la base de données que j'avais commencé à construire qui était la base de données BIM partagée. Et à partir de ce moment-là, on voit bien que dans le noyau central, dans cette plateforme centrale en bleu, on a maintenant les données de la maquette BIM qui viennent du bas, les données de la documentation et les données temps réels qui viennent des points de mesure, temps réels qui viennent à gauche. Et à partir de ça, je vais pouvoir construire à droite une application d'hypervision du bâtiment qui aura accès à ces trois sources de données, le BIM, les points de mesure et la documentation et donc qui pourra vous présenter dans une belle interface des données dans lesquelles quand je clique sur le climatiseur, je peux avoir la température fournie, la température de sortie de ce climatiseur. Quand je clique sur une pièce, je peux avoir la température de la pièce. Alors vous verrez qu'il y a un travail quand même à faire entre les deux parce que là, on sent bien qu'on a une base de données BIM là, on a une base de données de points de mesure de l'autre côté et il va bien falloir essayer de coupler les deux. Et ça, il y a un travail à faire bien sûr parce qu'il y a un travail d'intégration du paramétrage à faire. Je vais vous donner l'exemple tout de suite, juste donner des exemples concrets de ce dont on parle quand on parle des systèmes d'information des points de mesure. Ici, vous avez dit la dernière fois que dans le bâtiment il y a beaucoup de systèmes d'information. Là, concrètement, sur tous ces systèmes, ce qu'il y a à gauche là, ces systèmes de gestion du bâtiment, si je vous donne juste quelques exemples des systèmes dont on parle, vous avez par exemple les systèmes de GTB avec la gestion du confort où vous avez des automates, des contrôleurs de zone qui vont gérer plein d'outils de confort. Vous avez ensuite les automates qui gèrent les luminaires. Vous avez aussi la gestion des ascenseurs, la gestion des parkings, la gestion de l'énergie. Donc ça, globalement, c'est un type de système qui fournit des équipements dans le bâtiment. Un autre type, c'est tout ce qui est contrôle d'accès, sécurité, vous avez des caméras connectées, vous avez des systèmes de badges connectés, de contrôle vocal, etc. Encore un deuxième système qu'on appelle IoT du bâtiment ou automatisation industrielle du bâtiment ou plus généralement OT du bâtiment qui fonctionne sur le même type de mode avec plein d'objets qui renvoient des données à un contrôleur ou un concentrateur qu'on peut récupérer ensuite. Ensuite, vous avez tout ce qu'on appelle l'IoT aujourd'hui. L'IoT, c'est encore des nouveaux capteurs, des nouveaux objets qu'on va rajouter, qui peuvent faire tout et n'importe quoi, du calcul de bruit, du calcul de... Enfin, de la mesure de bruit. Enfin, vous avez... Là, on pourrait les compter en milliers de potentiels, les nouveaux capteurs qu'on peut mettre dans le bâtiment et qui peuvent remonter de la donnée. Voilà, vous avez aussi votre réseau IP dans le bâtiment. Vous avez un réseau avec des switches, avec des switches, des routers, des bornes d'accès Wi-Fi. Tout ça, ce sont des équipements qui sont installés en réseau dans le bâtiment et qu'on doit monitorer pour savoir s'ils fonctionnent bien. Et puis, vous avez tout ce qui est équipements connectés aussi, comme votre photocopieur, comme les téléviseurs connectés, les bornes. En gros, dans le bâtiment, quand on vous parle d'objets connectés dans le bâtiment, il y a énormément d'objets connectés dans un bâtiment aujourd'hui et ces objets connectés produisent tous énormément de données et ce sont des données qui sont quand même assez différentes de celles que vous voyez en mode projet dans une Mac and Beam parce que ce sont des données dynamiques. Ce sont des données dynamiques, c'est-à-dire que ce sont des données qui sont produites en permanence par des capteurs dans le bâtiment et ces capteurs, ils ne s'arrêtent pas de produire de la donnée et vous en avez en plus des milliers et vous avez toutes les secondes 5000 objets, 5000 équipements qui vous renvoient de la donnée. Donc, on ne traite pas ces données de la même manière qu'on traite les données. Alors ça, c'était vraiment pour vous donner l'exemple sur le schéma d'avant de tous les systèmes qui fonctionnent sur ce type. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on gère ça dans la plateforme Spinaltweb. Donc avec une démonstration, je vous demande juste deux secondes le temps que je partage mon écran. Alors, les données dynamiques, on a commencé la dernière fois en vous disant je vais faire BIM d'exploitation, donc évidemment, je vais récupérer les données de ma maquette BIM. Et donc, on a ici récupéré les données de la maquette BIM avec toute la modélisation et ces données de la maquette BIM, elles m'ont permis de créer une première base de données si vous préférez avec bâtiment, étage, local, équipement. Et puis, on vous avait montré que quand on a tout ça, on est capable de cliquer sur un équipement et puis d'avoir, de commencer à lui associer plein de données. Alors là, vous voyez que la dernière fois, ce qu'on n'avait pas montré, c'était ce petit socle rouge ici, un peu différent parce que là, on commence à avoir des données dynamiques, c'est exactement ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. Je vous ai dit que les données de la maquette BIM ne sont pas suffisantes. Elles ne sont pas suffisantes parce que là, on se connecte à un autre réseau, donc il y a une autre base de données qui est un réseau. Et donc là, vous voyez que dans Spinaltwin, dans le studio, on a aussi ce qu'on appelle une autre base de données, ce qu'on appelle chez nous un contexte, une autre arborescence qui reprend les données du réseau. Et donc là, on va avoir les données du réseau qui va avoir, donc on a récupéré les données de tous les automates, ce sont ces concentrateurs ou ces contrôleurs de zone qui, eux, vont fournir des points, des points de mesure. Donc par exemple, une température. Et donc là, je peux avoir un historique de température sur les 24 dernières heures, la dernière journée, les 3 dernières journées, les 7 derniers jours, et puis je peux commencer à zoomer dessus ou à regarder un petit peu tous ces historiques. Puis si je veux comparer ça avec la température qui vient d'un autre automate, je clique ici et je compare mes autres températures. Donc là, on est vraiment sur un système d'objets connectés et si vous regardez toutes les plateformes IoT globalement, la première chose qu'elles font, c'est qu'elles vont récupérer tous les objets connectés, ce qu'on appelle les séries temporelles et les points de mesure qui contiennent des séries temporelles. Eh bien, la plateforme BIMGEM Spinal Twin associée au BOS Spinal Core est une plateforme IoT. Elle est non seulement une plateforme de BIMGEM, mais elle a aussi l'ensemble des compétences d'une plateforme IoT, ce qui veut dire qu'au sein d'un seul et même outil, vous avez les compétences intégration d'objets connectés, BIM, et gestion des données type ticket, etc. On fait converger l'ensemble dans une même plateforme de gestion. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a ces objets connectés ? Ce que je vous ai montré, c'est qu'on a une base de données du bâtiment, ici, avec son organisation spatiale, et une autre base de données avec les objets connectés ici. Et quand vous voyez, quand j'ai mes objets connectés ici, l'Automate 28, vous ne savez pas encore à quoi il correspond dans le bâtiment. Donc, on a bien deux bases de données, qu'on arrive, enfin, deux sources de données, qu'on arrive à mutualiser dans une seule et même base de données. Et cette base de données, c'est le cœur, c'est le cœur de votre plateforme BIM, gestion, exploitation, en France. Maintenant que j'ai fait ça, moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est ce capteur de température, ou cet Automate, ce capteur de température, globalement, à quel objet il est associé dans le bâtiment ? Ça, c'est une première question. Et puis ensuite, la deuxième question, j'aimerais bien pouvoir réorganiser un petit peu toutes les données ici, parce que c'est bien, j'ai l'Automate qui me renvoie, l'Automate de la pièce, d'une pièce, qui me renvoie la température, l'hygrométrie, la présence des consignes, des alarmes, etc. C'est bien, mais moi, j'aimerais bien pouvoir comparer toutes les températures, donc plutôt réorganiser toutes ces données-là, au lieu d'avoir les températures ici, la température là, la température à un autre endroit. Bon, c'est un petit peu compliqué tout ça, moi, j'aimerais bien pouvoir mutualiser et faire en sorte que tous mes points de température soient au même endroit. Première chose qu'on peut faire, on peut commencer à utiliser exactement les outils qu'on vous avait présentés lors des autres outils. Après tout, les données de température, les points de température sont exactement des objets, entre guillemets, dans la base de données de la même nature que d'autres objets, donc on va pouvoir utiliser des nomenclatures dessus. Donc là, je peux utiliser une nomenclature dans laquelle je mets sur mon réseau, je vois que j'ai un réseau comme objet, je vois que j'ai des devices, donc des automates, et puis j'ai des points de mesure, ce qu'on appelle les endpoints, je clique ici et j'ai la liste de l'ensemble de ma endpoints. Donc là, je vois que j'ai 791 points de mesure dans ce petit bâtiment. Ces 791 points de mesure, moi j'ai envie de les réorganiser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ici cliquer dans ma nomenclature, je vais le classifier dans un groupe, je vois que j'ai 791 points à classer, ce que je peux faire, c'est que je vais créer un nouveau contexte, donc en gros, je vais créer ce contexte ou sélectionner un contexte ici, donc le contexte point de mesure, et puis je vais dire, dans ce contexte, je vais utiliser ce séparateur là, donc je vais essayer de les réorganiser par nom, donc là, il y a l'alarme underscore CO2, elles ont toutes un nom, donc je vais dire, bon, je vais classer toutes les alarmes dans un groupe, donc je vais prendre mon underscore ici, je vais dire que c'est mon séparateur, toutes les alarmes, je prends ce séparateur, et puis là, je prends le deuxième séparateur qui est ici, je mets le deuxième, donc je crée deux groupes, finalement, le groupe, les alarmes, et puis dans les alarmes, celles qui correspondent à du CO2, etc., et puis ensuite, une fois que j'ai fait ça, je peux venir ici et lancer la génération du regroupement automatique de tous mes points dans mon bâtiment, et donc là, j'ai une étape, globalement, qui va aller filtrer, qui va aller faire une boucle sur tous mes points de mesure, filtrer par nos ces points de mesure, et essayer de regrouper tous ceux qui s'appellent alarmes, tous ceux qui s'appellent températures, etc., etc., et donc au final, alors là, ça prend parfois un petit peu de temps parce que j'en ai pas mal, je l'avais déjà fait avant, et donc là, on arrive finalement à, à partir de ce réseau, à réorganiser tous les points en disant, là, si vous regardez bien, maintenant, j'ai tous mes points de température qui sont ici, donc je regarde, j'ai toutes mes températures ici, quand je clique sur ce point-là, je retrouve ici mes valeurs de température, mes valeurs de température sur mon équipement, donc je retrouve tous mes points de mesure de température, ici regroupées dans une classe température, et puis je retrouve celle qui correspond à l'hygrométrie, de la présence, des consignes, des alarmes, et puis si je vais un petit peu plus loin, globalement, sur tout ce qui est alarmes, j'ai toujours, quand je suis connecté en permanence, il met un tout petit peu de temps à s'ouvrir, voilà, en gros, j'ai réussi à regrouper tous mes points par typologie, et une fois que je les ai regroupés par typologie, rien ne m'empêche de rajouter, via les nomenclatures, des nouveaux attributs pour permettre de spécialiser, de spécifier un petit peu ces points. Première chose, donc, je suis capable de faire des regroupements de l'ensemble de mes points, donc là, les alarmes, CO2, température, etc., etc., Deuxième chose que je veux faire, et la plus importante, moi, c'est bien d'avoir mes points comme ça, en gros, vous avez une liste de points, mais personne ne sait quel est l'automate 28 à part la personne qui l'a installée, et donc la température fournie par l'automate 28, concrètement, je ne sais pas ce que c'est, je peux la voir, je peux la visualiser, mais je ne sais pas concrètement à quoi correspond cette température, c'est-à-dire à quel équipement elle fait référence. Donc moi, ce qui m'intéresse dans une application BingeM, c'est bien de faire le lien entre les deux, c'est de contextualiser ça. Autrement dit, ce que je veux faire, c'est que quand je clique sur un équipement, je veux pouvoir avoir ici, je veux pouvoir visualiser dans cet équipement, dans un équipement particulier, quelles sont ses propres caractéristiques. Je suis désolé, c'est quand on est toujours sur un webinar en même temps, j'ai une connexion qui est un petit peu lente. J'ai prévu le deuxième, donc je fais avec le deuxième, c'est pas grave. Donc je vais vous montrer ici, donc je clique sur un équipement, je vais juste, hop, ce que je voulais vous montrer juste après, donc je clique sur un équipement, je clique ici, et je peux récupérer la température de cet équipement. Donc en gros, moi ce qui m'intéresse, c'est pas d'avoir les températures d'un côté, la décision du bâtiment d'un côté, c'est de pouvoir directement, en cliquant sur un objet qui décrit le bâtiment, pouvoir cliquer ici et avoir tout l'état et l'historique de cet équipement. Alors comment est-ce qu'on fait le lien entre ces deux bases ? Finalement, moi ce que je vais vouloir faire, c'est cliquer ici et pouvoir lier globalement en disant que cet équipement, il est lié avec un réseau, et donc on a un réseau ici, ce réseau il est composé de pas mal d'objets à l'intérieur du réseau, ça met un petit peu de temps encore, j'ai une connexion qui est assez faible, et puis je vais pouvoir maintenant commencer à dire bon ben je connecte mes objets avec les objets du réseau, et je vais pouvoir progressivement comme ça dire bon ben cet objet est lié avec cet automate-là. Donc ça, ça veut dire qu'en gros, on est en train de dire que pour lier la base de données de la maquette BIM avec la base de données des points de mesure, je peux manuellement dire je sais que l'automate 23 et que la température de l'automate 23 correspond à cet équipement-là, et puis manuellement, je vais faire mes liens en A1. Ça, on va dire que c'est bien dans un cadre d'un tout petit bâtiment dans lequel on fait de l'IoT avec quelques centaines d'objets connectés, globalement on peut faire ça. On voit bien que quand on est dans un bâtiment commercial de bureau qui fait 10 000 m² et qu'on s'amuse à gérer 5 000 points de mesure, ou quand on est dans un hôpital de 10 000 m² et qu'on s'amuse à gérer 20 000 points de mesure, il n'est pas question d'aller faire le lien manuel un à un entre les points et ce qu'on a ici. Et donc là, il y a un gros travail qui est un travail de ce qu'on appelle convergence de bases de données ou lien entre deux bases de données dans lequel il faut absolument qu'on arrive à automatiser le fait que j'ai des points d'un côté, des équipements de l'autre et savoir quel point correspond à quel équipement. Et donc là, il y a tout un travail à faire en amont qui est un travail de convention de nommage, de travail avec les intégrateurs, qui est un travail vraiment de projet pour lui dire écoutez, ne nommez pas vos points ou rajoutez-moi dans vos points un attribut qui correspond avec l'équipement que vous avez installé. La seule personne qui aujourd'hui connaît le bâtiment, connaît quel point correspond à quel équipement, c'est celui qui installe les équipements et donc à ce moment-là, il faut lui dire quand vous installez les équipements, ne faites pas juste des noms dans votre coin avec des automates qui portent des noms dans votre coin, non. Globalement, utilisez le nommage qui est dans la maquette BIM et à chaque point de mesure ou à chaque automate, vous allez m'associer un attribut qui va être quel est l'objet, quelle est l'identifiant de l'objet dans la maquette BIM qui contient cette autre. Et donc ça, c'est très important, c'est exactement ce qu'on vous montre dans un outil qu'on a développé, une plateforme de ressources, une plateforme de ressources qu'on a mis en place pour justement gérer ces projets, faire du BIM Jam, ce n'est pas uniquement faire un produit ou un outil ou un logiciel, c'est mettre en place tout un projet, tout un processus qui fait qu'on va intégrer un bâtiment d'une manière où les gens vont les faire collaborer ensemble exactement de la même manière que le BIM, ce n'est pas simplement un outil et un modèle de données, c'est tout un processus BIM qui permet aux gens de produire une maquette BIM de qualité. Là, ce qu'on veut, c'est produire un environnement ou un système d'information de BIM, gestion, exploitation, maintenance, de qualité et pour produire ce système de gestion, exploitation, maintenance, de qualité, il va falloir que chacun des acteurs qui réalisent un amacette BIM se mette autour de la table et qu'on arrive globalement à spécifier une organisation de projet qui ressemble énormément, vous allez voir, à l'organisation de projet des métiers du BIM dans lequel on définit une maîtrise d'ouvrage digitale, une maîtrise d'offre digitale, donc l'équivalent d'un BIM manager pour le système d'information et on va dire aux gens qui font la maquette BIM, représentez les équipements qu'on veut monitorer dans votre maquette BIM, donc les automates GTB, les climatiseurs, les luminaires, les stores et à l'intégrateur métier de la GTB, ne mettez pas dans votre paramétrage les noms que vous voulez, utilisez les noms que la personne de la maquette BIM a mis dans la maquette BIM comme ça, moi, je vais pouvoir automatiser complètement lors de mon paramétrage cette réalisation des liens, c'est-à-dire cette capacité à dire que cet objet est lié avec ce point de mesure. Et donc, quand on parle de, là, c'était une démonstration Spinal Twin dynamique, mais pour arriver à un résultat dans lequel je suis capable, je ne dis pas n'importe quel objet, d'avoir accès à ces données, eh bien, il va falloir que je puisse paramétrer automatiquement le fait que tous les points sont liés à tous mes équipements et ça, c'est un travail, c'est un travail d'intégration, de paramétrage, d'organisation de projets en amont qu'on vous a expliqué sur ce centre de ressources et c'est absolument indispensable de faire ça, sinon vous êtes tous obligés de faire manuellement et faire les choses manuellement, ça veut dire énormément d'erreurs, énormément de temps et que ça coûte très cher pour un résultat qui en plus va être de très mauvaise qualité parce que, voilà, sur 100 points, je peux vérifier, sur 5000, 10 000, 20 000 points, on ne peut pas vérifier, c'est beaucoup trop long, on ne va pas mettre deux ans à vérifier que ce point est bien celui-ci avec ces choses. donc il faut vraiment bien faire les choses en amont et avoir un vrai projet et ça, c'était l'une des choses qu'on voulait aussi faire passer lors de ce webinaire. Alors, maintenant que j'ai fait ça, j'ai ma base de données des points, j'ai ma base de données de BIM, j'ai réussi à faire les liens entre les deux, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça ? Ce qu'on peut faire de tout ça, c'est afficher correctement les choses. Là, par exemple, on vous a paramétré des heat maps, donc moi, j'aimerais bien avoir une heat map de température. Donc là, je l'ai fait juste donc globalement, vous avez la température qui évolue dans votre bâtiment. Moi, j'aimerais bien l'afficher sous la forme de heat maps, c'est-à-dire rendre compréhensibles toutes les données, contextualiser toutes ces données pour les rendre compréhensibles à des gens qui aimeraient juste savoir comment fonctionne son bâtiment. Et là, j'ai les points de mesure, donc j'ai la température dans les salles, j'ai la maquette BIM, est-ce que je ne pourrais pas colorer la maquette BIM avec des couleurs qui correspondent à mes points de mesure ? Et donc là, je vous l'ai montré juste sur quelques salles, on a paramétré unit map de température, on a aussi paramétré unit map d'hygrométrie, par exemple, voilà à peu près le degré d'hygrométrie dans mes salles, donc il est bien que maintenant, je change ici, ou unit map de présence et d'occupation, savoir quelles sont les salles occupées et les salles inoccupées. Et bien sûr, ça, puisque les objets que j'ai ici dans ces salles, globalement, toutes les salles que j'ai ici et que j'ai paramétrées sont associées à des points de mesure qui, elles, renvoient leur donnée en temps réel, toutes les valeurs que vous avez ici, elles sont modifiées en temps réel. C'est-à-dire que quand j'ai une personne qui va quitter la salle et que le capteur de présence verra qu'il n'y a plus personne dans la salle, sur cette hitmap, on verra que cette salle repasse au rouge. Alors là, on a, pour les besoins de la démonstration, j'ai un système virtuel qui change les données toutes les minutes, toutes les cinq minutes, donc soit j'attends un petit peu, mais globalement, c'est pour vous faire comprendre à quoi sert le BIM gestion, exploitation, maintenance, donc le BIM d'exploitation dans le cadre où on essaie de coupler des données temps réels avec des données de maquette BIM. L'objectif, c'est non seulement de contextualiser toutes ces données, de pouvoir cliquer sur un équipement et avoir sa donnée et revenir sur la donnée et avoir tout son historique, mais c'est aussi de pouvoir commencer à afficher ces données d'une manière beaucoup plus compréhensible pour faire en sorte que des gens qui ne maîtrisent pas le bâtiment, qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne connaissent pas forcément, puissent en deux secondes, savoir que si je veux connaître la présence dans le bâtiment, j'ai juste besoin d'afficher ma heatmap de présence, je la mets et j'ai les données de la maquette BIM, je n'ai pas besoin de reconstruire un fonds de plan 2D, reconstruire des espaces et reconstruire ce que tout le monde fait aujourd'hui puisque personne n'est vraiment compatible avec le BIM aujourd'hui, je reconstruis tout ça pour pouvoir afficher une heatmap. Là, je n'ai pas besoin de reconstruire, j'ai les données de la maquette BIM, j'ai les données de l'HTB, j'ai juste besoin de faire des liens. Et si on arrive à faire les choses intelligemment, c'est-à-dire si on arrive à créer un projet dans lequel on demande aux intégrateurs GTB et aux BIM managers de se mettre un peu d'accord sur les noms, les conventions, les identifiants qu'ils utilisent, on arrive à automatiser toute cette démarche. Donc là, c'était vraiment l'objectif d'aujourd'hui, c'était de vous montrer qu'on est capable avec l'application Spinal Twin de connecter des données BIM avec des données documentaires, avec des tickets, ce qu'on a vu la dernière fois, mais aussi avec des données IoT au sens large, avec des points de mesure, qu'on est capable de mutualiser toutes ces données qui ne sont pas de même nature, des données temps réelles d'un autre côté, des données statiques de description 3D d'un deuxième côté, dans une seule et même plateforme de données, et qu'une fois qu'on a fait ça, on est capable de réaliser des liens en disant tel point de mesure de tel capteur est relié à tel équipement, soit manuellement, soit si on met en place un projet cohérent automatiquement, et qu'à partir du moment où on a fait ça, on est capable ensuite de créer des applications au-dessus qui vont permettre de monitorer d'une manière compréhensible tout ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire visualiser des cartes de chaleur, soit de présence, soit de température, soit d'hygrométrie, soit d'alarme, etc. Si je reviens à la présentation, vous devriez tous voir la présentation. Ce que je viens de vous montrer là, c'est concrètement qu'au sein de la même base de données, on avait remonté des données de température, d'hygrométrie, de points de mesure, on avait déjà les données de la maquette BIM et des données des autres sources comme les données documentaires, et qu'à partir de là, on crée un outil d'hypervision du bâtiment, hypervision BIM du bâtiment, et cette hypervision BIM du bâtiment, concrètement, elle vous permet de voir sur une seule et même plateforme toutes ces sources de données. Mais il n'y a pas de magie derrière. Il n'y a pas de magie pour avoir toutes ces sources de données, et il faut être en capacité à récupérer ces données. Donc, on les a récupérées comment ? En allant se connecter, il y a des connecteurs, ces systèmes-là, ils parlent tous avec un langage particulier qui peut être du Bacnet IP, du Modbus IP, de l'API REST pour l'IoT. Il faut non seulement créer cette connexion pour rapatrier les données, avoir la base de données qui mutualise toutes ces données, être capable de lier ces bases de données, les données temps réels avec les données de la Wacket BIM, donc créer des liens, et ensuite, créer un outil d'affichage, et donc Spinal Twin, l'hyperviseur de Spinal Twin, c'est tout ça. C'est la partie visible que vous voyez là, et la partie cachée de l'iceberg, qui est toute cette plateforme-là, qui mutualise, qui structure et qui gère l'intégralité des données. Ce que je propose peut-être maintenant, c'est de vous laisser poser des questions, pour une fois, je suis à peu près dans les temps, il est 11h42, donc pour conclure, je voulais vraiment revenir là-dessus, le BIMGM, ça n'est pas une application, c'est une plateforme qui enrichit toutes les applications qui existent, et qui leur permettent d'utiliser cette maquette BIM, et surtout d'utiliser une seule et même maquette BIM, donc une seule et même description du bâtiment qui est au cœur de tout ça, et pour réaliser ça, c'est pas, pour réaliser ça, il faut forcément voir cette plateforme cœur, ce qu'on appelle un boss chez nous, et puis il faut mettre en place un processus d'intégration, un projet digital, dans lequel de la même manière que quand on organise un projet BIM, on va avoir de la qualité, donc on met tout le monde autour de ce projet, là on a un projet digital, donc on met tout le monde autour de la maquette BIM, et ensuite, on crée le lien avec tous les autres outils. Donc le BIM, c'est le socle de la collaboration et des processus, c'est plutôt le BIM transformant en jumeau numérique, c'est le socle de cette collaboration, c'est ce qu'il y a au cœur, il permet de rassembler autour des données du bâtiment d'infrastructure, l'ensemble des acteurs et des systèmes d'information, et on a rajouté, par rapport au BIM, dans lequel on essaie de regrouper tous les acteurs, là on a rajouté un autre type d'outil qui est les systèmes d'information, ce qui discute avec cette plateforme BIM-GEM, c'est pas directement les acteurs, ce sont les systèmes d'information ou les applications, le système GTB, le système sécurité incendie, la GMAO, l'outil WMS, les applications de l'occupant, et donc on insiste, le BIM, ça n'est pas réductible à un logiciel, à une application, et globalement, c'est pas juste une plateforme IoT ou GTB qui va faire remonter ces informations dans un viewer, il faut que la donnée soit traitée en un. Alors je vais prendre vos questions, pour l'instant j'ai une question, donc n'hésitez pas à poser vos questions ou à faire des remarques, en tout cas j'espère que c'était assez clair et que ça vous a vraiment servi. Donc est-ce qu'on est obligé d'avoir une représentation 3D de l'équipement pour effectuer ce travail ? Pouvons-nous faire le même travail depuis des espaces pièces par exemple ? Alors la représentation 3D de l'équipement, en quoi elle est importante ? Ce qui génère de la donnée dans un système d'objets connectés, ce qui génère de la donnée c'est un équipement, donc c'est un capteur. Et en général, la personne qui intègre ces équipements, donc l'intégrateur GTB, lui, il ne connaît pas réellement les pièces, par contre il sait quels sont les équipements qu'il a mis en place et ensuite l'équipement appartient à une pièce. Donc le cadre idéal, c'est d'avoir l'équipement représenté pour qu'ensuite je puisse dire que cet équipement est dans cette pièce et donc les données de l'équipement, je peux les représenter soit sur l'équipement soit sur la pièce puisque la pièce intègre cet équipement. Donc on a une base de données complète dans laquelle on a la pièce qui contient l'équipement qui produit la donnée. Donc ça, c'est le cadre idéal. Maintenant, est-ce qu'on est capable de faire sans ça et de faire un raccourci ? Il y a un petit capteur de température, je ne l'ai pas représenté parce qu'il est trop petit, c'est un petit objet. Je veux directement que la température soit associée à la pièce. C'est tout à fait possible. J'ai dans ma maquette BIM juste une pièce. J'ai dans mon système IoT le capteur de température et moi, je lis la température non pas à l'objet équipement mais à l'objet pièce. Après tout, ce sont aussi des objets et donc je visualise directement la température associée à la pièce. Donc oui, c'est tout à fait possible. Il y a certains cas dans lesquels c'est pertinent mais pour un grand nombre de cas qui sont des alarmes techniques par exemple, qui sont, je ne sais pas, une télécommande de confort, des choses comme ça, il faudra que ce soit un peu plus détaillé parce que ce qu'on pilote dans un bâtiment, même si nous on dit qu'on allume une pièce, la réalité c'est qu'on allume les luminaires qui sont dans cette pièce et que les systèmes de gestion technique ne connaissent pas la pièce, ils connaissent eux les luminaires ou même pas, ils connaissent les points de mesure. Et donc, il faut réussir à faire ce lien entre les deux. Donc si vous voulez être très détaillé, vous représentez la pièce, les équipements et vous associez ça aux équipements et ensuite, la base de données Spinaltoon fait, Spinalcore même du boss fait le lien entre tout mais si vous voulez prendre des raccourcis, c'est aussi possible dans le cas où on est dans un bâtiment en rénovation par exemple, un bâtiment existant, si on ne veut pas faire une maquette de bim trop complexe, c'est aussi complètement possible de faire ça avec un bim un peu plus léger et de commencer à avoir un bim d'exploitation avec un bim un peu plus léger. Alors je sais que vous n'avez pas de modeleur mais pour un mainteneur qui n'a pas les compétences pour intégrer des objets 3D, que proposez-vous ? Alors nous, effectivement, on n'a pas de modeleur, nous ce qu'on propose c'est d'utiliser le modeleur qui est par exemple Revit. Alors c'est vrai que pour des mainteneurs, les mainteneurs n'ont pas forcément non plus les compétences en Revit. Ce qu'il faut voir, c'est que l'objectif de mettre le bim au milieu, c'est que le bim, quand on parle de bim gestion, exploitation, maintenance, et je pense que le terme gestion, exploitation, maintenance est bien vu, c'est que ça ne sert pas qu'à la maintenance, ça sert à l'exploitation et à la gestion aussi. Donc quand on a un bâtiment qui évolue, quand on a des cloisons qui évoluent, normalement tout le monde doit être au courant. Le prestataire avec ses applications de GEMO doit être au courant, la GTB, le système de sécurité incendie doivent être mis à jour pour être mis au courant, l'IWMS, le système de gestion d'espace doit être mis au courant, etc. Et donc hier, tout le monde ou chacun mettait son système à jour dans son coin avec ses propres prérogatives. Là, l'idée de faire du bim, c'est que ce n'est pas forcément le mainteneur qui va maintenir la maquette bim à jour. Normalement, c'est un prestataire ou quelqu'un au sein de la direction immobilière ou bien si le mainteneur a une compétence qui a vendu ce service, c'est un prestataire qui maintient la solution de bim, donc la maquette bim à jour. Et cette maquette bim, elle a pour vocation ensuite à être publiée auprès de toutes les applications suivantes. Donc, même si moi, en tant que mainteneur, je n'ai pas de compétence bim, si le propriétaire du bâtiment ou le locataire du bâtiment, l'exploitant du bâtiment a mis en place une stratégie bim, j'aime, ça veut dire qu'il a, entre guillemets, normalement, inclus tous ses prestataires ou les partenaires avec lesquels il a envie de travailler dans cette stratégie et donc que cette maquette bim, elle ne va pas servir qu'au mainteneur, elle va lui servir à lui aussi. Et donc, il a sûrement lui des compétences en interne ou bien un prestataire qui est une société qui fait du bim management aujourd'hui et qui se dit que ce serait bien d'en faire aussi dans l'exploitation qui va devenir opérateur de la maquette bim du bâtiment, qui va remettre à jour cette maquette bim et qui va ensuite pousser ça auprès du mainteneur. Donc, si vous voulez, on est dans un cadre qui est plus large bim jam que simplement le métier du mainteneur, on est en train de dire que la description du bâtiment et la maquette bim, elle est partagée par tout le monde. C'est quand même ça l'objectif. Et si elle est partagée par tout le monde, soit le mainteneur a les compétences, il le fait pour lui, mais normalement, c'est partagé avec les autres, soit il ne les a pas. Il y a quelqu'un, il faut trouver quelqu'un dans l'eau qui a des compétences pour remettre à jour la maquette bim. Et une fois qu'on a remis à jour cette maquette bim, mettre quelques équipements dedans, ce n'est pas forcément très long, c'est très facile et très court, ça peut être fait en 10 minutes. Je rajoute mes trois équipements, je mets à jour ma maquette dans la plateforme. Je ne vais peut-être pas montrer, mais on a un système de gestion de version des maquettes. Et hop, cette maquette est celle qui s'affiche et je peux commencer à faire mon lien entre mon équipement et mon point de mesure. D'accord ? Donc, le modeleur, c'est un modeleur standard du bim. Vous utilisez Revit, par exemple. Et à partir de Revit, on prend la mise à jour et la mise à jour ensuite est partagée avec tous les utilisateurs de la plateforme qui font soit l'hypervision comme le mainteneur, soit de la gestion patrimoniale, soit de la gestion des espaces. Donc, c'est vrai que pour continuer aussi à répondre, le bim, ça devient un objet incontournable du bâtiment. Et donc, tous les acteurs qui se lancent dans une stratégie de bim-gem doivent avoir soit chez eux, soit via des partenaires, des compétences en bim. Il y a forcément une gestion du changement. On ne va pas se lancer dans une stratégie de bim-gem si on n'a pas de compétences en bim. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut quand même assumer aussi que pour passer un monde dans lequel on n'avait que des logiciels les uns à côté des autres à un monde dans lequel on structure une maquette bim qui est partagée par tout le monde, on essaie de la partager, on essaie d'avoir un environnement complètement collaboratif avec une seule et même description, un seul et même référentiel du bâtiment et qu'on le partage. et que ce référentiel c'est la maquette bim. On ne peut pas s'engager là-dedans sans avoir des compétences en bim. Faire du bim-gem sans faire du bim, c'est compliqué. Et donc, oui, il y a une gestion du changement aussi qui est importante à envisager. Il y aura à peu près, il va y avoir des difficultés pour les acteurs de l'exploitation à passer au bim-gem. Et donc, il y a des nouveaux acteurs et puis des nouveaux métiers qui vont arriver. Et ces nouveaux métiers reposent tous sur le fait de quand même maîtriser une technologie qui est le modeleur bim. Quoi qu'il arrive, il faut qu'on arrive à, il faut qu'il y ait une personne en phase d'exploitation qui soit responsable de la mise à jour du modeleur bim. Les autres n'ont pas forcément tous besoin de connaître ça, mais il faut qu'il y ait une personne compétente sur toute la phase d'équipation pour maintenir à jour cette maquette. Alors, on ne peut pas imaginer intégrer des points pour des équipements ponctuels pour ne pas avoir à payer une prestation pour intégrer des équipements 3D. Alors, si, c'est ce que vous disiez. On a un outil aussi qu'on ne vous a pas montré qui permet de créer des équipements virtuels ou des équipements additionnels qui ne sont pas montrés et ces équipements sont juste associés à des points. Donc, on a cet outil-là. On est en train de l'améliorer, mais effectivement, on a fait ça. Vous avez raison, quand on parle de monitoring, par exemple, de systèmes comme des téléconnectés, comme une table qui va être connectée pour savoir s'il y a de la présence dessus on a peut-être pas toujours dans les maquettes BIM associé tous les équipements et le mobilier. On ne les a pas mis forcément de... Donc là, nous, on a des outils qui sont des modeleurs très simplistes dans lesquels je peux rajouter des points ou des carrés ou des petits objets à certains endroits et ce carré étant un objet, je peux lui associer dans la base de données, je peux lui associer de la documentation, je peux lui associer des attributs, je peux lui associer des tickets, des agendas et bien sûr, je peux lui associer des points de mesure. Oui, on a cette possibilité-là, on le fait pour des petits capteurs, on le fait pour des objets qu'on ne veut pas forcément représenter, je n'ai pas pensé parce que ce n'était pas le cadre du webinaire, mais on a cette possibilité-là tout à fait et effectivement, ça simplifierait les choses. Par contre, après, on ne va pas forcément réexporter ce point-là dans une maquette BIM, ça n'a pas trop de sens, donc idéalement, ce serait bien plutôt de pouvoir enrichir demain si on veut rajouter les objets 3D parce qu'à un moment, il y a une mise à jour de la maquette tous les deux, trois mois ou tous les six mois, on va pouvoir le rajouter après. Oui, on a tout à fait la possibilité de faire ça dans l'application. Bien écoutez, sauf si vous avez d'autres questions, parce qu'on a encore quelques minutes devant nous, mais sinon, j'espère que ce webinaire a été utile pour vous. L'objectif, c'était de vous présenter deux choses, l'application elle-même, vous montrer qu'on sait déjà le faire, il me paraît, que l'outil existe et comprendre un petit peu plus ce qu'il faut faire derrière parce que toujours, une application, dès qu'on arrive à un niveau où on intègre deux bases de données, on connecte plusieurs bases de données, il y a un travail à faire amont qui est un travail important d'organisation du projet, de charte, et donc je vous ai montré notre centre de ressources sur lequel on essaie d'expliquer toute cette organisation à mon essai de charte pour que vous puissiez arriver très concrètement au résultat qui est l'hypervision de données dynamiques à partir de notre maquette BIM, et ça, ça fait en plusieurs étapes la gestion d'un projet très concret, dans lequel les gens se mettent d'accord pour faire en sorte de ne pas faire n'importe quoi quand ils nomment et quand ils identifient leur base de données, et ensuite l'installation et l'intégration concrète de la solution de BIM Gestion d'Exploitation de Maintenance, c'est-à-dire l'application au-dessus de la plateforme de BIM Gestion d'Exploitation de Maintenance. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire, je vous souhaite une très bonne journée, et puis, si le webinaire sera disponible en ligne sur notre centre de ressources, d'ailleurs, dans pas longtemps, et écoutez, passez une bonne journée. Merci. Vous souhaitez mener à bien la révolution digitale de vos bâtiments ? Contactez-nous pour échanger sur votre projet.